Musique de générique Et bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Omicron. La dernière fois, nous avions chopé les trois génies légendaires, et deux de ces génies légendaires sont dans ma team. Comme Fulguris et... j'ai oublié son nom. Déméteros, voilà. Et j'ai choisi le nom pour Déméteros, ce sera Cérès, le dieu de la fertilité, je crois. Ou la déesse de la fertilité. Mais en gros c'est l'équivalent, en plus je suis totalement con, parce que je cherchais un nom à Déméteros, mais il a un nom de dieu dans son planon. Déméteros, c'est l'équivalent de Cérès. Et moi j'ai mis deux heures à trouver un nom. Et comme vous pouvez le voir, ils sont niveau 120. Donc bon, et il y a que... et pour moi qu'il est niveau 112, donc je le laisse en premier pour l'entraîner. Malgré que bah... de toute façon, il va sûrement disparaître un jour, puisque j'aurai sûrement un Pokémon légendaire de type O. Alors, aussi à savoir, maintenant, là, je ne peux plus choper aucun légendaire. Il n'y a plus aucun légendaire chopable avant d'avoir terminé le jeu. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir continuer l'histoire tranquillement. Là j'ai vraiment chopé tous les légendaires qui sont chopables avant la fin du jeu. Maintenant, il va falloir attendre. Donc bon, retournons au Mont Nova. Et il va falloir que l'on traverse tout cela. On avait aussi vaincu Maladeux, il me semble, au Mont Nova. Un truc du genre, hein, je ne sais plus. Ou alors, on n'était pas monté au Mont Nova. Je ne me rappelle plus du tout ce qu'on avait fait, en vrai, avant de choper les autres Pokémon. Entre temps, oui, j'ai acheté ça pour augmenter les idées et tout ça. J'aurais dû aller directement en haut, ça aurait été plus rapide. Voilà. Normalement, ici, j'ai vaincu tous les dresseurs et possible et imaginable. On va juste refaire un bout de chemin ensemble. Parce que j'ai la flemme de passer. Ok. C'est par là. Ok. Ok. C'est par là. Ok. J'ai les chaussures d'escalade. Est-ce que je les avais trouvés avec vous, les chaussures d'escalade ? Je ne sais même plus. En tout cas, je les ai trouvés. Non, ce que j'ai trouvé sans vous, il me semble, c'est la... Oui, 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 pardon. Le Mont Nova, en fait, je l'ai fait en off. Voilà. Je me souviens. Et, par ici, là, je ne sais plus où, il y avait l'objet qui remplace plongée. Voilà. Ici, là. Juste là. À ma gauche, il y avait l'objet qui remplace plongée, en fait. Et je l'ai trouvé. Du coup, j'ai pu enlever plongée à Hipporoa. Et je lui ai appris laser glace. Et après cet endroit, il se passe quelque chose. Et du coup, je vais sauvegarder ici, au cas où. Et... Voilà. Du coup, normalement, il y a Athéna, il semble. Oui, voilà, c'est là. Ah, au final, nous avons construit un pont jusqu'à Itran. Au final, je vais attraper Itran et je serai pardonné. Je dois rencontrer Itzus à la cave Varlox, avec Itran à mes côtés. Je vais conquérir le monde. Nous allons conquérir le monde, ensemble. Franck, tu vois ce pont ? Le... Tout le temps que Itran sera libre, ce pont existera. Combats-moi, Franck. Je te vaincrai. Je pourrai attraper Itran. Et je deviendrai la plus grande dresseuse du monde. Ok, ça commence comme ça. Très bien. Et j'ai entraîné tous mes Pokémon de niveau 120. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Mais voilà. Enfin, si je l'ai précisé. Je suis juste très content d'avoir monté tout le monde de niveau 120. Au moins, je n'aurai plus vraiment de problème vis-à-vis des dresseurs en face. Putain, ça me fait penser là, en fait. J'ai fouillé un peu tous les jeux Pokémon qui pouvaient exister en Romhack. Et je suis tombé sur une ribambelle de Romhack qui sont basées sur un multivers Pokémon. Le multivers Pokémon, quoi. Ça commence du multivers 2, enfin de l'univers 2, à l'univers je sais pas combien. Il y a je sais pas combien de jeux. Et en fait, c'est des jeux tous différents. De la plus petite différence à la plus grosse. Genre, il y a juste un monde où il y a des champions de O.N. qui se retrouvent à Kanto et les champions de Kanto qui se retrouvent à O.N. Enfin voilà, quoi. Il y a juste des échanges comme ça. Et il y a des mondes où c'est totalement une autre histoire. Et c'est vraiment sympa. Je sais pas si je vous ferai des let's play là-dessus. Un de ces jours, sûrement. Mais pas tout de suite, vu qu'après ce jeu-là, il faut que je fasse Pokémon Let's Go et Foggy. Et qu'ensuite, il y aura Pokémon épée et bouclier qui sortira. Donc bon. En tout cas, c'est sûr que je ferai les Pokémon multivers un jour ou l'autre. Sur la chaîne-là, je suis tombé dessus. Je regarde un peu ce que ça donne. Sur un ou deux jeux, je vais pas tous les faire. Parce que sinon... Je vais sûrement me spoiler un peu. Mais j'essaie deux ou trois jeux, histoire de voir ce que ça donne le multivers. Et franchement là, j'ai essayé le multivers... enfin l'univers numéro 2. Parce que l'univers numéro 1, c'est celui qui existe déjà. On voit celui dans lequel évoluent les jeux normaux. Delta Pinser ? Scarabrite Delta ? Il est vert, il va être quoi ? Il va être de type Plante ? Non. Peut-être Rocher Plante ? Serre un peu ? Je viens de le faire et il a demandé une petite Réseuse ? Il faut un laser... Un deit pour le faire. Je essaye de voir un enregistrement quand on ne sait pas combien de temps un débrouillement. Elle nous enregistre. Chouette. Un débrouillement, il faut un débrouillement. Au moins, c'est quoi qu'on a utilisé. Ah ! Il a résisté avec un PB. Il avait un Brando... Je n'ai pas fait attention en fait, il avait un Brando. Tu penses que ça fait une différence pour moi ? Je vais utiliser un Master Ball et attraper Hitran. Qui est là ? Qu'est-ce qu'il fait à Hitran ? Non ! Il a attrapé Hitran ! Enfin, ils ont attrapé Hitran. Parce que c'est Zeil qu'ils ont attrapé Hitran. Le pont est parti. Comment ça se peut ? Je trouverai cette personne. Ces personnes. Et je les tuerai pour ça. J'aurai ma vengeance. C'était la silhouette de Red. Je n'ai pas rêvé. C'était la silhouette de Red. Est-ce que ça va être... Parce que je me rappelle, dans Pokémon insurgence, on a eu affaire aux meilleurs dresseurs du monde. Tous les meilleurs dresseurs du monde. Cynthia, Aurore, Red, il y avait... Il y avait Alan. Donc, est-ce qu'ils ne seraient pas dans ce jeu aussi ? Je ne sais plus comment s'appelait cette alliance. Mais c'était l'alliance des meilleurs dresseurs du monde. Et ils étaient là pour lutter contre les méchants. Ok, est-ce que... Par hasard, ils ne seraient pas là ? Donc, où est-ce que vous l'avez ? du coup. Là, il n'y a pas d'XP à gagner. Il pour moi est KO. J'ai totalement la flemme d'utiliser un rappel sur lui. Il sert pratiquement à rien. Parce qu'il a beau être... enfin... Il aura beau être utile face au prochain champion. Franchement, il va se faire one-shot, je pense. Je ne vois pas vraiment l'utilité finalement de le prendre. Je limite que je devrais prendre... ou pas... ou Cressenia... Manaphy... Manaphy, peut-être. Je ne sais pas. Même Manaphy, je pense qu'il serait plus puissant qu'il faut. Je suis mal tombé sur le starter. Il a des stats de mauvaises. Et je sais, je pourrais avoir des ivs. Enfin, des pierres ivs. Mais bon... Les pierres ivs, je préfère les donner à Mew Tool. J'en ai eu deux, je lui ai déjà donné. Je crois que je lui ai donné en attaque spéciale et en défense spéciale. Alors maintenant... il défonce tout, quoi. En plus, je pourrais lui mettre son armure. Pour augmenter encore plus sa puissance. Il faudrait que j'y pense, là. Après, ce qu'on va, je vais lui mettre. Et du coup, ça voudrait dire que Red... Il traîne. Enfin, c'était la souillette de Red. Ça se trouve, après, les silhouettes, ils les mettent comme ça. C'est la silhouette de Red pour tout le monde, ça se trouve. Je ne sais pas. Je me suis spolié que Red était dans le jeu depuis le début, pratiquement. Donc, depuis le début, je parle depuis la fin de la Ligue, quoi. Je me suis spolié. Je m'en ai déjà vu, mais je ne peux pas. Je ne peux pas en faire face. Je ne peux pas en faire face. Je ne peux pas encore vous aborder. Je ne peux pas en faire face. Je ne peux pas en faire face. Putain, cette mémoire de poisson rouge, mais alors, je vous jure, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment un boulet. Hum, non, c'est bon. Je vais garder les psy-strikes, on va y aller au Thunderbolt. Mon attaque spéciale a beau être augmenté à fond, enfin au niveau des IV, ils sont très résistants en face. Enfin, je crois que j'ai augmenté mon attaque spéciale. Sauf qu'au moment, je me suis gouré. Ah, par contre, le psy-strike est d'usage. Ah non, il n'est pas poison. Il est sol et vol. Ah ouais, il est sol et vol, pardon. Il n'est pas sol et poison. Ah non, il y a le type fée. J'ai l'air, par contre, je peux faire au ras-sphère, mais non, il est type fée. Eh non, même pas. Bizarre, pourtant il est dans ce jeu, le type fée. La preuve, on a un macogneur de type fée. Ou macogneur Delta. Gros doudou, il est type fée d'habitude ou pas ? Normalement, oui. Enfin, je crois. Je commence à me poser des questions à force. Voilà, il a pris cher à cause de sa baisse de défense à cause de ma chouille. Bon, l'armure, tant que j'y pense. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai augmenté à 31 sur l'état spécial. Ouais, je ne me laisse pas gourer. Et il y a d'autres que j'ai augmenté. Alors, lui, j'augmentais son attaque avec une pierre, ouais. Et il a ça comme attaque, hein. Donc, il est très puissant. Et lui, j'augmentais son attaque spéciale. Voilà, voilà. La team de Looser. C'est une team pas du tout stratégique. Qui se base sur des Pokémon légendaires à la con. Oh. Wilson. Il veut sûrement sauver cette électrode qui est bloquée. Un truc du genre, n'est-ce pas ? Eh, tu es venu pour voyager jusqu'à Constant City ? Ouais. Ah non, c'est même pas mon père. C'est même pas Wilson. Il ressemble juste. Saute juste sur mon électrode ici. Ne t'inquiète pas, cette méthode pour te lancer est totalement safe. 3, 2, 1... L'électrode utilise explosion. Aïeux. Sérieusement ? C'est une ville dans les airs. Oh la 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 la. Enfin, une ville dans les airs, non. Ça ressemble plus au Kilimanjaro de Dragon Quest XI, mais... ... On va parler à tout le monde ici. Et en fait, un oeuf, je l'avais mis dans le... ...dans le PC parce qu'en fait, il était sur le point d'éclore. Il semble... On peut entendre des trucs à l'intérieur, il va éclore quoi. C'est pour ça que je l'avais mis dans le PC. C'est pour ça que je l'avais mis dans le PC. Nope. C'est bon. C'est pas à Constant City qu'il y a un objet qui m'intéressait aussi ? Le Safari ici est plein de Pokémon Dragon Ball. C'est très bien. Un objet en verde de perdu. C'est bon. Si tu peux la faire briller. Allez, allez. Hop, hop, hop. Je me suis juste approché du rebord. En fait, ça m'a fait descendre. On ressentait quelque chose d'étrange. Il y a un autre motisme. Un motisme à niveau 70. Très bien. Bah écoutez, pourquoi pas ? Je sais pas, je peux faire un second motisme. Un motisme à niveau 70. Et augmenter sa défense spéciale. Cool. Quand il aura bien augmenté sa défense spéciale, je pourrai l'attaquer. Parce que là, je l'ai tué. Quoique. Avec, ils pourront voir. C'est pour l'attaque le plus faible. Ça, il se bîme. Oh, parfait. En plus, il est gelé. Non. Non. Oups. Oula. C'est un peu buggé. Son Safari. Il y a des Bokamand Dragons. Ouais. Donc, le hall sigilaire. Il doit être au-dessus. ouais c'est ce qui est dit toute façon les pokémons legendaires se trouvent tous dans la région d'Aroma, de Vezerine, enfin ils se sont barrés de la région de Vezerine quoi bah je sais pas... j'ai un pokémon psy mais bon ah bah il va être là-bas, le cinquième hall sigillaire le métamorph n'est pas très heureux parce que tout le monde veut qu'il se transforme en quelque chose et ne veut pas le laisser en... et ne l'aime pas, on sait qu'il l'est déjà quoi non 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 alors les attaques box elles sont abusées à ce qui paraît Ça peut seulement être utilisé une seule fois dans le combat. Medusa Ray, ça fait quoi ? J'imagine que ça paralyse. C'est pas une bonne idée. J'ai déjà été dans cette maison, quoi. Je crois. Ouais. Non ? Si ? Oui, c'est avec le Métamorphe, pardon. Mais j'ai pas parlé aux deux, si ? Je sais plus. Ah ! Gible est sorti de... C'est qui Gible ? Il n'y a même pas eu d'animation. C'est qui Gible ? Euh... C'est qui Gible ? Gible... Ah, c'est Grignot ! Un Grignot ! Oh bah, pourquoi pas. Un Pokémon Dragon. Je voulais un Karchakrok. C'est ça l'offreur que j'ai eu ? Un Karchakrok ? Moi, ça se trouve, remarquez... On peut pas avoir... On peut pas avoir Grignot du tout dans ce jeu, et du coup, c'est un oeuvre rare à 200 000 Poké-Dollars. Euh... Bah, j'ai pas de nom à lui donner pour le moment, donc c'est un peu con. Je vais le laisser comme ça. Ouais, bon, vas-y, mets-le dans... Je crois... Il est dans une frène-boule. Il doit avoir des IV abusés. Ah ! Il est Shiny, déjà. Très bien. Et il a des IV abusés. C'est ça. Oh non ! Oh la merde, il a une baisse en attaque ! Oh putain, pile ce qu'il faut pas ! Oh la 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 la... Comme par hasard. Comme par hasard, comme par hasard. Putain... C'est manque de peau. Bah écoutez... On va lui donner un... Multi-XP. Mais du coup, enfin... Vu qu'il a un manque d'attaque, ça va pas être très utile. Voilà, on a le hall Sigil Vert. Voilà, on a le hall Sigil Vert. Sigil Leaf. Euh... Sigil Leaf, Sigil Leaf, c'est... Une espèce d'oiseau là. Cript-Héros, je crois. Ah c'est ça, Cript-Héros. Vector. Il suffira, j'imagine. Il faut quelque chose pour les activer. J'imagine. Bon. Et bah les amis. Je vais rester là pour aujourd'hui. Et... Je vous dis à tous, à dans 4 jours. Pour... La suite de tout ça. On ira faire le hall Sigil Leaf de Wilson. Allez. Salut à tous.